Le double attentat de Paris et les mouvements migratoires en provenance de Syrie ont provoqué chez les pays européens une grande inquiétude entraînant des mesures d'urgence. Mais ce phénomène de vague migratoire n'est pas nouveau. A plusieurs reprises dans l'histoire du 20e siècle, pays et métropoles ont ainsi accueilli des centaines de milliers d'immigrés, apportant une grande diversité à leur population actuelle. La métropole parisienne en est un excellent exemple. Avec le projet du Grand Paris, c'est une nouvelle dynamique qui s'installe. Quel sera alors le rôle joué par la diversité dans le rayonnement du territoire francilien ? Paris, qui est d'abord une capitale d'un état centralisé, est devenue une métropole grâce aux migrants. Elle a grandi et elle s'est construite autour des migrations et les premières migrations ont été des migrations de provinciaux. En 1920, nous assistons à la première vague de migration étrangère. Les Belges, les Italiens, les Juifs d'Europe centrale quittent leur pays pour venir s'installer en France et à Paris. Les portugais suivront dans les années 50. C'est à partir de 1962 et la fin de la décolonisation que commence la seconde vague migratoire importante avec l'arrivée massive de maghrébins et d'africains subsahariens. A la même époque, Paris et sa région se développent. Les trente glorieuses insufflent une croissance économique sans précédent. Cette main d'oeuvre immigrée s'active alors à la construction des grands ensembles. À partir de 1975, on a ces nouvelles migrations. D'abord, il y a les familles de migrants qui étaient solitaires. Ensuite, eh bien, on va avoir des migrations qui viennent en particulier d'Asie. Les Boat People et puis plus tard, ce seront des Chinois, ce seront des Sri Lankais. 40 ans plus tard, certains quartiers témoignent de cette immigration et sont devenus des lieux emblématiques. Dans les années 70, les Parisiens, ils ont décidé de détruire pas mal de chantiers et après de bâtir des immeubles à les fameuses tours du 13ème en fait. Le problème, c'est que ça n'a pas vraiment eu que ça avec les Parisiens et c'est pile le moment où il y a une guerre en Indochine. Voilà, et c'est là où il y a eu la grosse invasion, entre guillemets, on va dire, des Indochinoises. Ils sont tous venus s'installer ici comme c'était des locaux libres. Voilà, c'est là qu'a commencé vraiment le début du quartier chinois. On vient faire les courses déjà, faire les restaurants aussi. Souvent, je viens ici pour rencontrer des amis également. Quand on regarde les gens qui se baladent dans les rues du quartier, ici spécialement du 13ème, on voit vraiment de tout. D'accord, c'est vrai, il y a une communauté chinoise principale mais qui ne s'empêche pas à nous, en tout cas, de nous ouvrir aux autres. On est entré dans une phase historique qui est celle de la mondialisation et il ne s'agit pas simplement d'une mondialisation économique avec des grands groupes, etc. Il s'agit surtout d'une mondialisation des circulations. La diversité des franciliens est quelque chose qui lie très fortement Paris à l'ensemble du monde. Aujourd'hui, c'est le nouvel an au Khmer, Thaï, surtout Cambodgien. Donc on est là, à la pagode de Vincennes. C'est très important pour tous, en fait, de pouvoir être réunis aujourd'hui parce que ça permet en fait de créer des liens de solidarité. ne serait-ce que par la culture cambodgienne. D'avoir un réseau ici, ça permet en fait aux Cambodgiens qui viennent de là-bas déjà d'avoir un pied-à-terre ici, ne serait-ce que pour avoir une adresse domiciliée, mais aussi pour trouver un travail. C'est vraiment important de garder ces liens de tissage qui se construisent depuis le Cambodge, que ce soit la province ou la ville, jusqu'à Paris en Ile-de-France. On a là, finalement, une mise en réseau avec l'ensemble du monde qui est un atout non seulement culturel, mais aussi économique et, j'allais dire, quelque part, urbain. Parce que c'est vrai que des villes-monde, il n'y en a pas tant que ça. Paris a une histoire qui lui faisait un destin de ville-monde. Aujourd'hui, on y est. Ça ne fonctionne plus comme dans le passé où, on va dire, le creuset parisien digérait les différences. Aujourd'hui, on a des différences qui s'expriment, mais qui, en même temps, construisent une image. Pleine commune, territoire du Grand Paris, a construit son image sur la diversité de ses citoyens. Son passé industriel et sa proximité avec l'aéroport Charles de Gaulle, devenu la nouvelle porte d'entrée vers la France, en sont les principaux facteurs. On est riche, je dis bien riche, parce que pour nous, c'est une richesse par handicap, riche de 136 nationalités différentes. Comme aujourd'hui, cette migration, elle est très diversifiée, elle a un caractère encore de travail. Il y a bien sûr de l'immigration familiale, il y a de l'immigration étudiante. Finalement, dans une période de chômage, l'accueil d'étrangers est un handicap. Non, parce qu'eux-mêmes sont producteurs de richesses, il est aussi porteur de sa propre histoire. Et certaines de ces histoires font aujourd'hui voyager le territoire de pleine commune à travers le monde. Le dernier prédilection de ma peinture, ça tourne autour de la ville. Ça fait 15 ans que je travaille dessus. Et ce qui est intéressant, moi, dans les banlieues proches de Paris, moi, c'est le multiple qui est là, en fait. Moi, je pense que c'est toujours important, quand tu voyages, quand tu pars dans d'autres espaces, dans d'autres endroits, tu te retrouves. C'est important. Si tu ne te retrouves pas, ça va être un peu compliqué pour même s'intégrer. Quand j'ai besoin de, par exemple, manger des cacahuètes ou bien des trucs que je veux préparer au plat du Sénégal, je sais là où je vais aller pour l'acheter. Quand je me déplace, on me demande, tu viens d'où ? Les artistes sont des ambassadeurs, en fait. Où qu'ils soient, quels qu'ils soient, ils le présentent. Quand j'ai fait l'expo à Ville Tannes, c'est l'installation que j'avais faite, c'est les 600 petites toiles en bleu comme ça. On voyait déjà le nom de Pierre Fitte qui était là. C'est forcément parce que moi, je vis ici à Pierre Fitte. Et cette œuvre, je peux voyager un peu partout dans le monde. Et puis ça nous a permis aussi, au niveau de nos politiques publiques, de dire qu'on ne peut pas être simplement dans des politiques qui sont des politiques, notamment culturelles, franco-françaises. Donc comment on tient compte aujourd'hui de cette diversité de la population ? Ce matin, on est en train de préparer un repas, c'est un tagine, avec des raisins secs, sucrés et des amandes. Cette journée, en fait, c'est la fête, c'est un repas autour de la ville, alors qu'il nous demande des habitants. Eh bien ce matin, franchement, ça sera super bien. On partage un moment convivial. C'est excellent cette soirée parce que ça nous permet de goûter beaucoup de spécialités qu'on ne connaissait pas. Ça, ça crée de la solidarité entre tout le monde, entre les quartiers. On s'amuse déjà avec les enfants et avec d'autres gens du quartier. On profite pour se connaître aussi mieux. Si la soirée de la soirée devait se répéter, je crois que ce serait une très bonne chose, parce que la diversité est vraiment très bénéfique pour nous. Peut-être que c'est eux qui nous permettront de prendre le virage nécessaire par rapport au monde nouveau dans lequel on rentre. S'il y a un message à faire passer, c'est ne jamais avoir peur de l'autre. Je crois que c'est Jacques Raïd qui disait toujours, il faut toujours regarder non pas l'étranger dans l'homme, mais l'homme dans l'étranger. La diversité des citoyens du Grand Paris est une source de croissance et de rayonnement pour le territoire. C'est désormais à la métropole de mettre tout en œuvre pour valoriser cette richesse urbaine dans le but de se bâtir un devenir métropolitain à l'échelle du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada